Messieurs, dames, bonne année à tous! 2023 est à nos potes et on a passé à travers une ciboulette de grosse année, les chums. Personnellement, ça a été une des meilleures années de ma vie, notamment sur la création de contenu et sur ce que j'ai pu faire avec ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, les chums, on fait un petit retour dans le temps et bienvenue à mon recap 2022! L'année a commencé en force où j'ai fait une grosse sangria pour le Super Bowl, c'était délicieux. Après ça, j'ai fait le comeback des Meilleurs moments d'Odé, une série que vous adorez, la série qui m'a mis sur la map en fait. Quelques jours plus tard, j'ai fait une journée complète comme GNT Productions. Ça a été une super belle journée, on a tout vlogué, ça a été une expérience incroyable. Malgré tout, les premiers mois de l'année 2022 ont été super le fun. J'étais en appartement, je faisais plein de vidéos pour ma gang. J'ai même mangé 6 hot dogs en 3 minutes. Philippère et moi, on a goûté à toutes les liqueurs du monde et on a fait une tier list là-dessus. J'ai fait un moment mixologie avec Andy et j'ai fait une vidéo sur l'après-odé, à quel point c'était de la crise de marde. Ensuite, on a pu voir les bourgeons revenir au Québec et le beau temps s'en venir vers nous. J'ai pris la décision d'aller en road trip à Québec avec Philibert. On a rencontré mon grand chum, Lappel. On est allé brosser à Québec, ça a fait du bien. Et j'ai finalement mangé un bœuf le claque avec le dripper national. Lors de mon road trip à Québec, j'ai probablement fait la vidéo qui me rend le plus fier et avec du recul, une vidéo qui n'aurait jamais pu être possible pour moi. C'est le NHL conséquence avec le dripper. J'ai tellement eu le fun, j'ai tellement aimé l'énergie de filmer enfin dans un studio qui avait de l'allure. J'ai adoré rencontrer le dripper. Et honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui a 500 abonnés, ça voulait tout dire qu'ils prennent le temps de faire une vidéo avec moi et j'en serai forever grateful. Dans cette vidéo NHL-là, on a fait plusieurs conséquences. C'était vraiment drôle. La question que je vous pose, qui veut m'affronter à NHL 23? Attendez, attendez. Votre boy a la belt. S'il y a quelqu'un qui veut la ceinture de champion NHL 23, comme Guérette, motherf***er. De retour de Québec, c'était le début d'une grande tradition sur la chaîne, les Lundi Larry. Le concept du Lundi Larry, c'est simple. Une vidéo chaque semaine, chaque lundi. J'ai runné pas mal plus que la moitié de l'année en faisant un lundi Larry par semaine. J'ai commencé ça avec une bonne brosse au chalet. J'ai fait du prime maison. Je suis allé claquer des balles de golf avec mes boys. On est allé jouer au bowling. Et lors de la joute de bowling, j'ai réalisé que j'ai atteint les 600 abonnés. J'ai fait aussi une journée dans ma vie où je vous présente ma job et mon emploi d'été. J'ai fait un gros 10 sur le Canadien parce que caliste que ça va mal le Canadien, mais on les garde dans notre cœur, nos globieux. J'ai fait le plus gros summer party ever avec toute ma gang. C'était malade. Honnêtement, lors de ces vidéos-là, c'est là que je me sentais le plus vrai. Mes amis étaient toujours d'âme de filmer avec moi. J'avais du contenu à chaque semaine. Les idées, ça se faisait aller à gauche, à droite. J'avais du fun, les chums. Vers la fin de l'été, j'ai fait un méga crossbar challenge avec ma gang. C'était tellement nice. J'ai fait le challenge Fall Guy pour 100$ ou si je gagnais. Je gagnais 100$. Malheureusement, ça n'a pas très bien été. On s'est fait expulser lors d'un 18 trous. Vini qui s'est fait mettre un taser dans le cou. Moon qui est parti en coma. Burst, coma éthylique. Écoutez, ça n'avait pas de sens comme journée. On y est retourné la semaine d'après pour montrer notre dominance. Crème, Moon a shoté une balle de golf sur un char. Fait qu'après ça, on a dû prendre la fuite pour quelques jours. On est allé en camping, se ressourcer. Et malheureusement, on a eu un accident, une crevaison. Écoutez, on est resté pommiers là un mois sans nourriture, eau courante, eau fraîche. Ça a été très difficile, mais une expérience enrichissante pour tous. Ensuite, c'était l'arrivée de O'Day-Martinique où j'ai fait une vidéo où je dénonçais encore une fois un foutu manque de diversité dans les saisons d'occupation double. J'ai écouté un match de l'impact et j'ai pris la bonne décision de mettre un peu d'argent sur le match, ce qui a fait en sorte que j'ai pu me payer un billet en live pour l'impact, mais on n'est pas rendu là encore. Je vous ai présenté ma job d'hiver dans les arénas, quelque chose qui me fait triper aussi. J'adore vous partager ma passion. Et parlant du hockey, en septembre, la saison du Canadien s'en venait très, très proche et j'avais un gros baguil à vous offrir. On voulait tous découvrir un certain Juraj Slavkoski. Eh bien, j'ai fait ma première vidéo style sit-down, découverte de quelqu'un, et j'ai fait mes recherches sur Juraj Slavkoski dans une vidéo que vous avez adoré. Plusieurs beaux commentaires, j'ai essayé de faire une storyline de Juraj Slavkoski. Donc, une vidéo que j'ai adoré faire, un style de vidéo complètement différent. On laisse les vlogs de côté pour se concentrer sur du concret, du éducatif sur RMBO, et croyez-vous? J'ai fait un Insane Slavkoski au Pepsi et je suis allé au match d'ouverture du Canadien contre Toronto. J'ai tout vlogué avec mon ami Moon. C'était complètement insane. Le Canadien a gagné son match d'ouverture dans les 20 dernières secondes du match. Holy shit! Puis, la semaine, littéralement d'après, je vous ai parlé que j'ai gagné un billet pour l'impact. Eh bien, on est allé voir le CF Montréal en série contre Orlando qui est honnêtement, selon moi, mon moment de l'année. Mais honnêtement, les émotions qu'on a vécues, Montréal en série, qui gagne à la maison devant une salle comble, c'était incroyable. Ensuite de ça, l'hiver est arrivé au Québec, donc l'inspiration commence à descendre. Les disponibilités de tous et chacun sont plus difficiles. Et malheureusement, il y a moins de sport à vlogger, donc je me suis penché sur des concepts intéressants sur la chaîne. J'ai commencé ça avec un All Day All Star, donc ma solution pour la prochaine saison. Envoyer plein d'anciens dans les maisons qui ont brassé de la marde, on veut du chaud. On est allé brosser au resto, c'était un gros bagneur. J'ai fait une série qui s'appelle 4 scandales de TV québécoise pour nous ramener un peu de nostalgie d'anciennes émissions québécoises où ça brassait pas mal plus qu'au dé Martinique. J'ai fait aussi un cri du cœur sur le Canada lors de la Coupe du Monde de soccer. On jouait sans hargne, sans passion. J'étais fâché, j'ai fait un gros dis sur le Canada. Et finalement, j'ai terminé mon année avec la Coupe du Monde des O'Day. 17 minutes de show, j'ai pris 8 saisons d'O'Day. On met ça dans un bracket et on fait un gros tournoi. Et on y est, messieurs, dames. Fin décembre, après une année mouvementée, une année chargée, je mets officiellement fin, les amis. Au lundi, Larry, c'est terminé. J'ai décidé de me concentrer sur la qualité et non pas la quantité. Ça devenait très difficile pour moi de sortir une vidéo semaine, surtout quand mes amis ne sont pas là pour vlogger. Donc, mon but va être de focusser sur la qualité, aller à des événements spéciaux pour vlogger ça, trouver des opportunités. Puis, je pense être capable de sortir une vidéo aux semaines et demie, deux semaines. En tout cas, au moins, j'ai plus de deadline de temps qui me créait énormément de stress. J'ai envie de pousser d'autres concepts sur la chaîne aussi que vous avez vus. J'ai adoré faire des vidéos documentaires, des vidéos plus longues en général, des vidéos découvertes, sit-down, un peu storytelling. C'est des choses que je veux découvrir en 2023 et c'est des choses aussi que je veux amener sur la chaîne parce que je pense que ça pourrait m'aider à aller énormément plus loin. Il va toujours y avoir des vlogs sur la chaîne. C'est certain que mes amis vont être down. On va vous faire rire, on va vous divertir. Mais j'ai envie de me concentrer, comme je vous dis, sur la qualité de mon contenu. Prendre mon temps, faire des vidéos qui me font triper. Donc, 2023, en gros, ça va être l'année où je débloque sur YouTube. Ça va être l'année où je vais me laisser aller dans mes idées et vous amener du editing de mon gars, les chums. Alors, bonne fin d'année à tous. On se voit en 2023, les chums. Like and subscribe. Peace!